Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Lali. Vous allez pouvoir apprendre sur cette chaîne Le Tarot, découvrir les arts divinatoires et la spiritualité. Je suis Lali, tarologue de la chaîne Le Tarot de Lali. Et ici, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je réalise le tirage en pyramide avec Le Tarot de Marseille. Je vais commencer par un exemple. Donc par exemple, Sophie, il s'agit d'un personnage fictif bien évidemment, vient vous voir et elle voudrait savoir comment va évoluer sa situation professionnelle, sachant qu'elle a demandé une promotion. Elle voudrait savoir si ça va être accepté et comment la situation va évoluer. Alors, je vous montre comment je fais. Sachez qu'il y a plusieurs utilisations du tirage en pyramide. Moi, je le fais de cette façon, il y a plusieurs tirages en pyramide. C'est celui qui fonctionne pour moi, c'est celui avec qui j'ai des résultats positifs. Après, voilà, après c'est à vous de voir si vous exercez déjà le tirage en pyramide et que ça fonctionne pour vous, tant mieux. Moi, je vous montre en fait ma façon. Ensuite, si vous débutez et si cette façon vous convient, n'hésitez pas à vous exercer et surtout à noter vos tirages et les résultats de vos tirages pour pouvoir ensuite revenir sur votre tirage et voir en fait ce qui s'est passé. Allez, on commence de suite cet exemple. Donc, vous mélangez vos cartes. Là, j'utilise le tarot de Marseille. Vous mélangez vos cartes. J'utilise uniquement les 22 A majeurs. Mais vous pouvez utiliser toutes les cartes si vous les maîtrisez bien. Mais là, je fais uniquement les 22 A majeurs pour les débutants. Allez, on y va. Vous coupez le tarot en 2 ou en 3. Vous placez vos cartes. Moi, je commence vers ma gauche. Donc, première carte. Deuxième carte. À droite. Au centre. Sur ma gauche. Sur ma droite, ici. Hop là. Et ici, on a en fait, on va dire la réponse au-dessus. Vous retournez les cartes. Bon. Eh bien. Vu les cartes dans son ensemble, il semble qu'elle va recevoir une bonne nouvelle Sophie. Donc, on va commencer déjà par le bas. Donc, le bas, en fait, c'est la situation actuelle. Donc, là, on a l'étoile. Donc, là, c'est son état d'esprit. Sophie espère bien que sa situation professionnelle va évoluer. Qu'elle va surtout avoir une promotion. Que cette promotion soit acceptée. Il y a de fortes chances que cette promotion soit acceptée. C'est plutôt une carte positive. Là, en contre, on a l'amoureux. Donc, il peut s'agir ici d'indécision. Il y a beaucoup de discussions au niveau de sa hiérarchie. Ils ne savent pas trop s'ils peuvent lui accorder cette promotion. Pour eux, c'est peut-être trop tôt. Donc, il y a pas mal de discussions qui fait, en fait, que cette évolution, cette promotion, elle a, comment dire, elle met du temps à se mettre en place. Au centre, on a le mât. Donc, ça va bouger. Ça va bouger. Il y a réellement un changement pour Sophie. Il y a une évolution ici. Il y a un changement de service par rapport à cette promotion. Donc, on voit bien, en fait, ici, que la situation a de fortes chances d'évoluer. Là, en évolution, on est à la lame tempérante. Donc, ça signifie ici qu'il y aura comme une négociation, un entretien. Et qu'il va falloir être dans l'ouverture. Qu'il va falloir aussi accepter, comment dire, les demandes de sa hiérarchie. Il faudra, en fait, couper la poire en deux. Et c'est ce qu'ils vont faire également. Donc, il y aura pas mal de discussions, des entretiens. Ici, on demande à Sophie d'être tempérée dans ses émotions, dans son échange. De faire preuve de diplomatie. De se faire, peut-être, accompagner par un conciliateur également. Encontre avec la roue de fortune, il peut s'agir de blocage, d'obstacle. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il va falloir tempérer ses émotions. Qu'il ne faut pas brusquer les choses. Qu'il faut vraiment être dans la communication. Dans la diplomatie. Et Sophie va voir réellement, ici, avec le jugement, qu'il y a quand même ici une bonne nouvelle caractère pour elle. Parce qu'il y a vraiment là un changement positif, une renaissance. Et cette renaissance, elle correspond bien à cette évolution que souhaite Sophie. Donc, il y a de fortes chances que cette proposition, enfin, cette évolution, cette promotion soit acceptée par sa hiérarchie. Et c'est vrai que ça va mettre du temps. Ça va mettre pas mal de temps. Si pour vous, c'est pas assez clair, ou c'est pas assez clair pour Sophie, soit vous utilisez un autre tarot divinatoire et vous rajoutez, par exemple, une carte pour le jugement. Soit vous restez sur votre tarot initial et vous rajoutez une carte. C'est ce que je vais faire. Je vais rajouter une carte pour Sophie. Et nous avons la lune. Donc, ça signifie bien ici, avec le jugement à la lune, qu'il y a de fortes chances, en fait, ici, que cette nouvelle soit positive. Même si c'est vrai que Sophie devra faire des concessions. Donc, c'est vrai que là, on peut dire que la nouvelle est positive. Donc, elle aura cette promotion. Mais elle n'aura pas tout ce qu'elle désirait. Ça sera mitigé. Voilà. Mais quand même, sa situation évolue. Il y a bien un changement ici. C'est plutôt positif. C'est plutôt rassurant. Il va falloir quand même faire preuve de patience, de diplomatie. Et faire aussi des concessions de son côté. Voilà pour un premier exemple ici. Donc, on va choisir un autre exemple. On va rester sur Sophie. Et Sophie nous demande, en fait, si sa relation sentimentale va évoluer. Ça fait six mois qu'ils sont ensemble. Et elle souhaiterait savoir si ça va évoluer. Parce qu'elle ne se pose pas mal de questions sur cette relation. Allez. Donc, Sophie, est-ce que sa relation sentimentale va évoluer ? Vous mélangez les cartes. Vous faites comme le premier exemple. Vous coupez le tas en deux ou en trois. Alors, bien sûr, il s'agit de tirages fictifs, de personnages fictifs. On est bien d'accord. Ce sont des exemples. Donc, vous posez vos trois cartes sur votre gauche, sur votre droite, au centre. Pareil, on continue. Voilà. Moi, je fais ce tirage en pyramide dans ce sens-là. Mais il y en a qui commencent par le bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui inverse le tirage. Moi, je ne fais pas comme ça. Après, c'est chacun aussi son interprétation. Chacun son utilisation du tarot. Après, ce qui compte, ce sont les résultats. Nous sommes bien d'accord. Donc là, on retourne les cartes. On a la papesse ici. On a le pape. On a la force. On a le bâtleur. On a l'amoureux. Et on a ici... Alors, vu les cartes, voilà, vous pouvez faire déjà une interprétation globale de votre tirage. Si vous maîtrisez votre tarot, si vous arrivez à le faire. Et on peut voir ici que les cartes sont quand même assez négatives. On voit quand même un problème de communication dans le couple. Et il y a de fortes chances que la relation avec le maïs au-dessus se termine. Voilà. Il n'évolue pas forcément après ces six mois. Bon, on va rentrer dans l'interprétation du tirage. On a la papesse ici. Donc là, on a l'état d'esprit de Sophie. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à cette relation. Elle sent que son partenaire s'éloigne. Il n'y a pas beaucoup de communication. Elle croit qu'il lui cache quelque chose. Là, le pape, on voit bien qu'il y a un problème relationnel de communication entre deux. C'est quand même assez marqué ici. Là, la force, on voit des rapports de force, des tensions, des oppositions, des hauts et des bas dans le couple, dans la relation sentimentale. Donc, c'est vrai que ça ne se passe pas très bien. Là, on fait comme un état d'esprit. Un état d'esprit, pardon. Comment dire ? On regarde, en fait, la situation, la relation actuelle. Et nous voyons bien ici que par rapport à Sophie, par rapport à sa relation, il y a très peu d'échanges. La relation est difficile. Le relationnel est quasi inexistant. Voilà, on a quand même la papesse ici, le pape. On voit quand même le couple qui se tourne le dos. Et au centre, on a la force. Donc, on a quand même des rapports de force ici. En évolution avec le battleur, bon, on voit que Sophie fait des efforts. On voit, en fait, qu'elle essaie, en fait, de relancer cette relation sentimentale. Donc, d'impulser de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de sortir, de faire de nouvelles choses ensemble. Mais ici, avec l'amour en compte, ça signifie bien qu'il y a un manque d'amour. Elle ne sent pas que son partenaire a des sentiments amoureux, veuille plus ou veuille plus s'engager dans la relation sentimentale. On voit bien ici, avec l'amoureux, qu'il y a un problème sentimental. Alors, c'est vrai qu'après, ça reste anecdotique. Mais il peut s'agir aussi d'une relation triangulaire. Peut-être qu'en fait, elle n'a pas confiance. Et ça, ça va venir avec la discussion avec votre consultant. On peut dire aussi, on peut interpréter différemment. On peut dire que Sophie n'a pas confiance à son partenaire. Elle pense qu'il lui cache des choses. On peut voir ici qu'il pourrait y avoir une relation triangulaire. Que cet homme, là, a entretien une autre relation avec une autre femme. On peut dire cela. Et là, au niveau de l'évolution, on a le mât. Donc, on voit bien, en fait, ici, une fuite. Donc, la fuite de son partenaire. Donc, son partenaire qui s'en va. Qui la quitte. Qui la quitte peut-être pas des meilleures façons. Pourrait la quitter du jour au lendemain. Il peut s'agir de cela. Mais il peut s'agir simplement d'une séparation. Voilà comment on peut interpréter le tirage en pyramide. Ici, sur le domaine sentimental. Ou sur le domaine professionnel. Avec le tarot de Marseille. Donc, dites-moi en commentaire comment vous utilisez le tarot en pyramide. Le tirage en pyramide, pardon. Et comment vous le faites. Et quel tarot vous utilisez. Je serais curieuse de le savoir. N'hésitez pas à me laisser un pouce. J'aime. Parce que ça m'encourage à continuer à faire toutes ces vidéos pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin. Vous formez au tarot. Vous avez toutes les formations que j'ai réalisées en ligne sur le tarot. Qui se trouvent en bas de la vidéo. Et vous avez plusieurs liens cliquables. Je vous dis à très très vite dans un prochain tutoriel. Ou dans une prochaine vidéo ici. Sur les arts divinatoires, le tarot ou la spiritualité. Prenez bien soin de vous. Et bien l'apprentissage du tarot. Ciao, ciao. Ciao.